Alors, aujourd'hui on passe à notre cinquième yama, donc on termine le yama aujourd'hui, on a discuté, c'est quoi le premier ? Je ne tente rien, ok, le premier c'est Ahimsa, le deuxième, Satya, Astya, Brahmacharya, et on arrive à la cinquième, Aparigraha, le premier c'est la non-violence, le deuxième c'est la vérité, l'authenticité, le troisième c'est l'épavolée, l'encobontoise, le quatrième c'est la moderation, en tous les sens, de récanaliser notre énergie vers l'élevé, Et le cinquième, Aparigraha, Aparigraha c'est le principe de, on ne vous parle plus que nous avons déjà, nous sommes satisfiés avec toutes les choses qui sont déjà présentes dans notre vie, et on ne cherche pas les autres choses. On a pratiqué les non-violences, donc normalement, si on pratique les non-violences, la vérité c'est assez facile, si on pratique les non-violences, la vérité, on n'est pas le désir de piquer les choses, Si en pratique c'est toi, la moderation, c'est le grand pas pour la majorité du monde, et puis Aparigraha, c'est d'être satisfi avec toutes les choses que nous avons. Encore le yama, c'est le code d'éthique par rapport à nous-mêmes et notre vie. Donc, le but d'Aparigraha est d'éviter de s'encombrer avec les choses qui n'est pas nécessaire, pas chercher les choses qui n'est pas utiles à notre vie de yoga, notre vie d'avancement dans notre chemin. C'est le concept de lâcher prise, à la base. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est aussi un vaut de pauvreté, mais ce n'est pas nécessaire d'être pauvre en yoga, c'est juste qu'on ne cherche pas d'accumuler ou amasser des choses. C'est lié avec l'astia, en fait. Donc, en notre vie de yoga, nous sommes satisfi avec les choses que nous avons, et on ne cherche pas d'avoir plus qu'il est nécessaire. L'abondance, la vie est l'abondance, la loi de nature est l'abondance. Il a toujours assez, mais l'abondance n'est pas, il a plein, plein, plein et on peut avoir tout ce qu'on veut. L'abondance, c'est, il a assez. Il a assez pour vivre. Ce n'est pas nécessaire de sécher plus. Et ça, c'est le paragraphe. Dans notre vie, nous avons déjà assez. Nous avons déjà assez de vêtements. Donc, je n'ai pas besoin de quatre chemises de la même couleur. Je n'ai pas besoin de quatre pantalons de la même couleur. Je n'ai pas besoin de le nouveau portable. Toutes les choses que j'ai déjà présentes dans ma vie, c'est assez. C'est assez pour être content ici et maintenant. Et grâce à la paragraphe, on a vite l'attachement. Donc, ça, à la base, c'est la paragraphe. On a vite l'attachement. On a minimisé le désir, la position, les objets autour de nous à lesquels on peut commencer à être attaché. Ou on veut augmenter le désir d'accumuler, amasser les choses. Assez, c'est assez. À la base, ça, c'est la paragraphe. Le concept d'affirmer l'ego. Au lieu d'accumuler et noyer l'ego, on veut affirmer l'ego. Et laisse rien autour de nous pour l'ego de sa tâche. Avec ça, je vous souhaite une belle pratique. Namasté. Et c'est parti. Et aujourd'hui, on va commencer par l'arsenal. Donc, amener les genoux, les pieds contre l'autre. Avancez la main, posez la fronte. Au sol, fermez les yeux. Et comme toujours, on va commencer avec une connexion avec votre respiration. C'est la fondation de tout. Donc, fermez la respiration, d'abord. Inspirez, remplissez. Remplissez, remplissez le ventre, le casse thoracique, la peau de frime. Expirez depuis la partie supérieure de dos jusqu'à le sacrum, le bas de dos. Et un autre pas pour continuer d'inspirer, un autre pas pour continuer d'expirer. Par exemple, l'arrivée nous dit que assez, c'est assez. Donc, on inspire jusqu'à que les poumons sont pleins. On ne cherche pas d'amasser l'oxygène, l'air dans nos poumons. Et puis, on expire, on vit bien, on vit complètement. Et on ne cherche pas de continuer. L'arrivée dans, c'est le noir de la nature. Il a toujours assez, assez de temps, assez de réseaux, assez d'énergie pour faire les choses qui sont importantes. Donc, ici, votre posture d'enfant, qu'est-ce que vous pouvez lâcher plus? Qu'est-ce que les choses qui vous encamprent pour avancer le long de votre chemin? Le monde que nous avons le plus débuté en grand? Et puis, avec un antifrache, on pousse et l'envoie, regardez vers l'avant. Restez un balasana, accrochez le bout des doigts et expirez. Imaginez que vous tirez les épaules vers le bassin. Et puis, poussez bien le penduron. Menez-vous sur quatre pattes. Croisez la cheville. Expirez-vous vers l'avenir. Laissez-vous sur vos fessiers. Amenez la plante de pied contre l'autre. Bada Kanasana, la poche de papillon. Poussez la plante de pied contre l'autre. Et inspirez en vous. Poussez le genou vers le sol. Expirez, lavez le genou vers les épaules. Inspirez vers le sol. Expirez, lavez le genou. Et synchronisez le mouvement avec la respiration. Le mouvement est une manifestation de votre souffle. Si vous voulez, fermez les yeux. Gardez le dos vertical. Encore une fois. Laissez le genou descendre vers le sol. Et puis expirez. Avancez le nez si vous voulez. Rendissez votre dos. Laissez le nez descendre vers le pied. C'est peu importe si votre nez arrive au pied. On a juste commencé. Nous sommes en train de réveiller notre corps. Donc ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une performance. C'est votre posture qui est accessible en ce moment. Inspirez. Oui, lavez votre tête. Et prenez la cheville droite avec la main droite. Et posez la plante de pied à l'intérieur de votre côte gauche. Si vous pouvez, amenez le bras droit autour du genou droit. Et entrelaissez le doigt. Si ce n'est pas possible, juste prenez la plante de pied. Et prenez le genou avec la main. Et comme vous avez un bébé dans vos poids. On vous juste bougez un peu vers la droite et vers la gauche. Encore le bout. Et juste réveillez les jambes. Donc peut-être normalement, vous pouvez laver le pied. Et amener le tibia vers la poitrine. Mais on a juste commencé. Donc prenez soin de vous. Ce n'est pas nécessaire d'être très souple tout de suite. Ce n'est pas nécessaire de forcer la posture. Assez, c'est assez. Si vous avez assez d'attirements, c'est bien. Ça, c'est le but. Laissez tomber les habitudes, le parcheur habituel. Évitez de comparer. C'est un autre moyen pour nourrir l'ego. Pour dire, oh, je suis comme ça. Les autres sont comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Et puis expirez lentement. Posez la jambe au sol. Amenez la main droite vers la règle. La main gauche sur le genou droit. Et tournez-vous vers la droite. Régalez vers la règle. Gravez le dos vertical. Tirez le sommet de tête vers le plafond. Encrez bien le bassin. Expirez, tournez un peu plus. Et inspirez. Regardez de l'avant. Et prenez la cheville gauche avec la main gauche. Posez la plante de pied à l'intérieur de votre coude. Amenez le bras gauche autour du genou. Régalez vers le plafond. Et encore, si ce n'est pas possible pour vous, juste prenez la plante de pied et le genou avec la main. Et comme vous avez un petit bébé dans vos bras, juste bougez un peu vers la droite et vers la gauche. Prenez soin de vous. Assez de l'étirement, c'est assez. La part est grave. On n'est pas un collecteur des objets. On n'est pas un collecteur des arsenal. On ne cherche pas d'avoir plus qu'il est nécessaire. Le moins nous avons, le plus de liberté nous avons. Le moins de poids, on apporte le long de notre chemin. Expirez lentement. Posez les jambes au sol. Amenez la main gauche vers l'arrière. Ancrez le vent. Le vent droit sur le genou. Expirez. Tenez-vous vers la gauche. Deux doigts. Sommet de tête vers le plafond. Tirez le nombril au dos. Vous êtes le plus grand, le plus long possible. Et puis inspirez. Tenez votre visage vers l'avant. L'avance de suivre. Posez vos mains au sol. Et avancez vos mains. Lâchez votre tête vers le sol. Votre échec, exprimez bien le dos. Mais aussi le ventre. Peut-être votre profond descend vers le sol. Peut-être petit à petit, vous pouvez avance. Et vraiment, vous prenez l'espace de votre souffle. Et inspirez, lissez vos mains vers vous. Amenez la plante à pied au sol. Posez vos mains sur vos genoux. Et inspirez, levez les pieds. Levez le bras. Et essayez de marcher sur vos fessiers. Inspirez, avancez un peu. Expirez, reculez un peu. Les pieds ne touchent pas. Le sol. Activez les abdos. Le bas de dos. Bougez le basson. Inspirez, avancez. Expirez, reculez. Inspirez, essayez d'avancer. Vendez 30 cm. Et expirez, reculez encore. Et puis, posez la plante à pied au sol. Posez le bras au sol. Amenez le bras autour du genou. Amenez le dos bien droit. Tirez le genou vers vous. Le dos plus vertical possible. Le pied bien ancré. Expirez, commencez à arrondiser le dos. Laissez le fond descendre vers le genou. Fermez les yeux. Fermez à l'intérieur de vous. Le vide, on a discuté hier. C'est déjà rempli. Si vous êtes bien connecté. Si vous avez branché avec votre corps source. Il n'y a aucun trou qu'il faut remplir. Vous êtes déjà rempli. Vous n'avez pas besoin de plus que vous avez déjà. Inspirez lentement. Lavez la tête. Offrez les yeux. Posez le... Croisez la cheville. Posez la main en saut. Roulez vos genoux vers l'avant. Posez-vous sur quatre pattes. Écartez le doigt. Les épaules bien en ligne avec les... Poignez bien en ligne avec les épaules. Les genoux en ligne avec l'ange. Inspirez. Roulez les épaules vers l'arrière. Tirez le nez vers l'avant. Expirez. Enfondissez le dos. Regardez votre ombre. Inspirez. Poussez la base vers l'arrière. Trouvez l'extension de la colonne vertebrale. Expirez. Roulez les épaules vers l'avant. En vous. Emmenez le cœur vers le bas. Et continuez entre les deux. Inspirez. Auverture. Expirez. Fermeture. Encore trois fois. Expirez. 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 Glissez les pieds droit vers l'arrière. Extirez les pieds droit vers l'arrière. Accrochez les ozotées. Poussez les talons. Tirez le volet. Tirez le derrière de la cuisse. Expirez. 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 posez vos genoux au sol, inspirez, accrochez les hôtels, poussez au talon, glissez les bassons vers l'arrière, levez le genou proche de le chien, te tend en bas, le pied en ligne avec la hanche, main dans le corps, ligne avec les épaules, relâchez la tête et bougez comme vous voulez, pliez vos genoux et l'autre, traînez les hôtels vers le droit, vers le gauche, levez le talon, emmenez le genou vers le sol, trouvez le mouvement qui vous convient, qui vous avez besoin ici et maintenant, réveillez les verres et les jambes, le bassin et cherchez leur résistance, on ne fait pas que les choses qui sont déjà faciles pour nous, vous progressez et évoluez, donc on cherche leur résistance, on va vers leur résistance avec douceur et compassion, inspirez, trouvez une parche statique et expirez, avancez vos épaules, line avec vos mains, parche de la planche, le dos parallèle au sol, c'est mieux d'être trop haut que trop bas, ancrez bien la main, imaginez, bougez pas la main, imaginez que vous glissez vos mains au centre, avec un inspiration, peut-être vous pouvez lever votre pied droit et expirez, posez le pied droit au sol, inspirez, peut-être vous pouvez lever le pied gauche, expirez, posez le pied au sol, inspirez, pied droit, expirez, pied au sol, inspirez, pied gauche, expirez, pied au sol, glissez, glissez le bâton vers l'arrière, lâchez la tête, bougez comme vous voulez, si vous êtes déjà fatigué, posez le genou au sol, assez, c'est assez, vous avez le droit de prendre une pause avant, vous êtes fatigué, sinon inspirez en avance, parche de la planche encore, ancrez bien la main, imaginez que vous glissez vos mains au centre, inspirez, lavez les pieds droit, et si vous êtes à l'aise, peut-être vous pouvez lever la main gauche un peu, pas si haut que ça, peut-être vous lèvez votre main juste un centimètre, et puis posez le pied au sol, inspirez, lavez les pieds gauche, peut-être vous pouvez lever la main droite, tirez la main pied au sol, pied au sol encore, pied droit, main gauche, touchez le sol, inspirez, pied gauche, main droite, expirez, posez le dos au sol, glissez le bassin vers l'arrière, bougez comme vous voulez, et puis avec une inspiration, avancez les pieds droit et gauche en dessous le nom, relâchez la tête vers le sol, route en arsenal, croisez le bras, le nom sur le pont de l'épaule, et si vous voulez, vous pouvez balancer un peu vers la droite et vers la gauche, mais surtout relâchez la tête vers le sol, s'il y faut, fléchissez le genou un peu, tombez votre respiration, et encore, assez d'étirements, c'est assez, assez d'étirements, c'est assez, c'est pas nécessaire de faire toutes les variations proposées, c'est vous qui décide. Expirez, oui, lâchez le poids vers le sol, fléchissez le genou, inspirez, oui, de nous lentement, lève vos mains vers le bras, flèchez la main en haut, et expirez, emmenez la main au cœur, et fermez le dos, et inspirez, faites le poids avec vous-même, ici, en ces moments, est-ce que vous dites ce qui est nécessaire, est-ce que vous cherchez d'avoir plus, qu'est-ce que vous pouvez lâcher, est-ce que vous avez plus de soucis, plus de stress, plus de tension qui est nécessaire, peut-être avec juste une expression, vous pouvez diminuer la tension, vous pouvez diminuer le stress, inspirez, ouvrez les oeufs, levez les mains en haut, expirez, laissez le monde descendre entre vos, par votre cœur, et penchez vers l'avant, relâchez la tête vers le sol, les jambes tendues, et encore trois, respiration ici, soit vous croisez le bras, soit vous prenez le mollet, le mollet, le cheville, le talon, peut-être vous pouvez poser vos moments au seau, et qu'est-ce que vous pouvez lâcher ici, peut-être c'est plus le dos que le derrière le cuisse, peut-être c'est le basson, inspirez, régalez vers l'avant, expirez, passez les pieds gauche vers l'arrière, inspirez, régalez devant vous, expirez, passez les pieds droite vers l'arrière, parche de la planche, expirez, genou, protrine, mettons le sol, glissez les pieds vers l'arrière, inspirez, couvre-bras, expirez, fléchissez les genoux, glissez le basson vers l'arrière, accrochez les otés, parche de la chienne, tête en bas, inspirez, avancez les pieds gauche, entre le mans, régalez vers l'avant, expirez, avancez les pieds droit, et penchez vers l'avant, inspirez, redressez-vous, levez vos mains vers l'eau, régalez vos mains, expirez, emmenez vos mains au cœur, inspirez, relève le mans, expirez, régalez le vent, touchez le sol, inspirez, régalez devant vous, expirez, passez les pieds droit vers l'arrière, inspirez, régalez vers l'avant, le genou en ligne avec le cheville, le dos plat, expirez, le dos reste plat, on passe les pieds gauche vers l'arrière, et puis on pose le genou, le protein de la tête en bas, glissez les pieds vers l'arrière, inspirez, régalez devant vous, levez-vous, couvre-bras, bougez un gras sain, expirez, reculez le basson, accrochez les otés, levez le genou, penchez le chien en tête en bas, inspirez, avancez les pieds droit, entre le manche, le genou en ligne avec le cheville, expirez, avancez les pieds gauche, et penchez vers l'avant, inspirez, redressez-vous, lèvez vos mains vers l'eau, expirez, amenez vos mains au cœur, inspirez, oui, lèvez le vent, expirez, en penchez vers l'avant, inspirez, régalez vers l'avant, expirez, passez les pieds gauche vers l'arrière, inspirez, regardez vers l'avant, expirez, passez les pieds droit vers l'arrière, inspirez, inspirez, on reste à la poche de la planche, expirez, genou pour tringue maintenant au saut, glissez les pieds vers l'arrière, inspirez, levez-vous, couvre-bras, expirez, parche de le chien en tête en bas, relâchez la tête, faites le saut, glissez le basson plus vers l'arrière, plus vers le plafond, inspirez, levez les pieds droit vers l'arrière, et au plafond, expirez, avancez, les pieds entre le vent, tirez les autres pieds gauche vers l'arrière, jusqu'à la planche des pieds touchent le sol, inspirez, levez la main vers l'avant et vers le haut, vire, vendresse à l'arrière, passez le gare et un, expirez, ouvrez la main gauche vers l'arrière, avancez le main droite, vire, vendresse à la doule, passez le gare et doule, expirez, main gauche, glissons, amenez le bras droit, le long de la tête, poche de demi-lune, inspirez, revenez au centre, tendez le jambe droit comme on a fait hier, expirez, avancez le main droite, laissez le main descendre à la cheville, levez la main gauche, expirez, fléchissez le genou, posez la main à l'intérieur du pied, avancez le bras, jusqu'à ce que le bras arrive, le long de la tête, pondez-moi vers le sol, expirez, posez la main au sol, tournez les autres pieds gauche vers l'avant, inspirez, levez la main droite vers le plafond, expirez, posez la main au sol, et puis passez les pieds vers l'arrière, parche de le chien, tête en bas, inspirez, levez les pieds gauche vers l'arrière et au plafond, expirez, avancez les pieds entre le vent, tournez les autres pieds droit jusqu'à la plante de pied et posez au sol, inspirez, levez la main vers l'avant et vers l'autre, vive le droit selon l'arrière. Expirez, mon droite vers l'arrière, ma gauche vers l'avant, vive le droit selon l'arrière. Expirez le son de l'angle des jambes, emmenez le bras, la langue des têtes, gardez le genou fléchis par-dessus le demi-lune. Inspirez, revenez au centre, tendez les jambes, gauche, expirez, avancez la main gauche, lavez la main droite, la main gauche entre le chevi et le genou, vous décidez. Expirez, fléchissez le genou en ligne avec le chevi, posez la main gauche au sol, avancez la main droite jusqu'à la poids et la longue tête, la bande-devant vers le sol, expirez, posez la main au sol, tournez les orteils vers l'avant, expirez, amenez les pieds gauche vers l'arrière, partage de la chien en tête en bas, inspirez, avancez-vous, partage de la blanche, expirez, posez le genou, le protein, le mettre dans mon sol, glissez les pieds vers l'arrière, inspirez, lavez-vous, corps droit, expirez, reculez, partage de la chien en tête en bas, partage de la chien en tête en bas, inspirez, avancez votre pied gauche gauche entre le vent, rigolez vers l'avant, expirez, avancez le pied droit et punchez vers l'avant, vous lâchez la tête vers le sol si vous voulez, croisez les bras, expirez, vous lâchez vos bras vers le sol, franchissez le genou, inspirez, vous lavez-vous comme la plante qui sort de la terre, tirez les bras vers le soleil, expirez, amenez l'avant au cœur et fermez vos pieds. Pendant la sequence suivante, je vais proposer plusieurs variations pour chaque posture et vous décidez qu'est-ce que posture est assez pour vous. Ce n'est pas nécessaire faire toutes les variations, on n'est pas un collecteur d'hasana, un collecteur de posture, on trouve le posture qui nous convient dans ces moments, on reste avec ça, nous sommes satisfiés avec l'expérience que nous avons déjà. Inspirez, ouvrez vos yeux, il y avait l'avant vers le plafond, tirez-vous vers le haut, expirez, l'avant descendent par le cœur et on penche de l'avant vers le sol. Expirez, passez les pieds gauche vers l'arrière, tournez les oteils vers la gauche, inspirez, tendez les jambes droites, posez vos manches sur votre hanche, expirez, vous lâchez le nez vers le genou. Si c'est trop intense, posez vos manches sur le sol et lâchez votre tête, mais essayez de recouler votre bassin, ancrer les oteils, ancrer le talon, ancrer l'extérieur côté du pied gauche. Et si c'est assez, vous pouvez rester ici, vous pouvez de temps en temps fréchiser le genou et retrouver l'extension de votre jambe. Si vous voulez continuer, emmenez votre manche droite à l'intérieur du pied, au rond entre le cheville et le genou et lever le manche gauche vers le plafond fréquentement comme on a déjà fait. Si vous voulez continuer, laissez le manche gauche descendre dans l'intérieur du pied et inspirez, lever le manche droite vers l'extérieur et au plafond. Si c'est trop contente, vous pouvez amener le dos de main vers votre rond gauche, expirez, emmenez le manche au souffle, lâchez le genou, inspirez, tenez les oteils vers la gauche, aligner le pied, lâchez la tête vers le sol si vous voulez croiser le bras. Si votre jambe droite est plus souple que l'autre, c'est normal. Mais peut-être que vous pouvez balancer entre le droite et le gauche, lentement, tranquillement. Encore, vous cherchez l'expérience qui est assez pour vous et pas plus. Assez, c'est assez. La chose que nous avons déjà, la souplesse que nous avons déjà, c'est assez de souplesse. Inspirez, amenez vos poids vers votre jambe droite, expirez, amenez le nez vers le genou. Expirez, fléchissez le genou. Levez les oteils gauches vers le plafond et nous avons une lunge ici. Tirez le derrière le cuisse ici, avant tirer le cuisse droite. Et inspirez, tenez vos oteils vers l'avant. Et expirez, posez votre genou au sol. Inspirez, posez, relevez votre tête, posez vos mains sur votre genou, expirez, avancez. Inspirez, reculez un peu. Expirez, avancez. Encore une fois. Inspirez, amenez les genoux en ligne avec le chibi, amenez les mains au cœur. Expirez, tenez-vous vers la gauche, amenez votre, vers la droite, amenez votre coude gauche sur l'extérieur du genou. Essayez d'amener vos mains au centre de votre cœur. Inspirez, revenez au centre, encrochez les oteils gauches. Levez la main vers le haut. Inspirez, poussez au talon. Levez votre genou gauche. Expirez, fléchissez le genou avant. Vous touchez le sol. Inspirez, lui levez. Expirez, fléchissez. Encore une fois. Et expirez, posez vos mains au sol. Passez le pied droit vers l'arrière, parchez le chien tête en bas. Et bougez comme vous voulez, comme il faut ici. Inspirez, trouvez la parche statique. Et expirez avant, c'est le pied gauche, puis le pied droit entre la main. Et lui lâchez la tête vers le sol. Si vous voulez, croisez vos bras. Avec l'expiration, lui lâchez vos mains vers le sol. Inspirez, lui lavez-vous. Levez vent vers l'eau. Tirez-vous vers l'eau. Encore une à pied. Et expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, lui lavez le vent. Expirez, pêchez-vous vers l'avant. Nous sommes déjà sentiers avec la souplesse que nous avons, l'expérience que nous avons créée. Expirez, emmenez le pied droit vers l'arrière. Et tournez les oteils vers le doigt. Progressivement, tendez les jambes gauches. Expirez, fléchissez le genou. Inspirez, encrez les oteils, les talons. Tendez les jambes gauches. Si vous voulez, emmenez vos mains sur vos hanches. Si c'est trop intense, calmez vos mains vers le sol. Lâchez votre nez vers votre genou. Et si c'est assez pour vous, on reste ici. Si vous voulez continuer, emmenez la main gauche à l'entier du pied. Opposez la main entre le genou et le chéri. Lâchez la main droite vers le plafond. Tricolasana, proche de le triangle. Si vous voulez continuer, expirez, emmenez la main droite. Alentez les pieds. Inspirez, lavez la main gauche vers le plafond. Si c'est trop intense, vous pouvez emmenez le dos de main vers votre han droite. Inspirez, lavez votre han. Expirez, amenez la main vers le sol. Et tournez vos oteils vers le doigt. Amenez les pieds parallèles. Encrez l'extérieur côté des pieds. Relâchez votre tête vers le sol si vous voulez. Croisez vos bras. Et vous pouvez bouger entre la droite et la gauche. Si vous voulez. C'est vous qui décide. Nous sommes déjà contents avec notre expérience. On ne cherche pas d'amasser des sensations, des étirements. On n'est pas un collecteur de postures. Un collecteur de rien. Encre. Avec une inspiration. Amenez vos membres vers votre genou gauche. Expirez, amenez votre nez vers le genou gauche. Expirez, fléchissez le genou gauche. Posez le monde à l'entir des pieds. Lavez les autres doigts vers le plafond. Plantez les pieds vers le doigt. Et tirez l'intérieur de cuisse. Derrière de cuisse. Inspirez, tournez vos oteils vers le ventre et tapis. Expirez, posez le genou au sol. Inspirez, posez le ventre sur le genou. Expirez en rente. Inspirez, après coulure. Et encore deux fois. Inspirez, genou en ligne avec le cheville. Amenez le vent au cœur. Expirez, tenez-vous vers le gauche. Amenez l'extérieur de cuisse droite. Sur l'extérieur du genou. Et si vous pouvez, amenez vos mains au centre de votre cœur. Soit vous prégalez vers le ventre. Vers le haut, vers le saut. C'est vous qui décide. C'est votre posture. Et puis, inspirez, tenez-vous vers le ventre. Posez vos mains à chaque côté des pieds. Accrochez les oteils. Lavez le genou. Et expirez, posez le genou au sol. Inspirez, levez la main vers le haut. Et puis, prochaine inspiration. Poussez vos talons. Lavez vos genoux. Expirez, fléchissez avant. Vous touchez le sol. Inspirez, lui lavez. Encore deux fois. Et expirez, posez le genou. Gardez le genou à lever. Laissez le vent descendre au sol. Passez le pied gauche vers l'arrière. Passez le chien très en bas. Relâchez votre tête. Et peut-être les deux jambes sont plus égales que l'avant. Expirez. Inspirez, avancez le pied droit entre l'arrière. Et puis, les pieds de gauche suivent. Expirez, pincez vers l'avant. Si vous voulez, croisez vos bras. Lâchez votre tête. Fait le sol. Et posez vos nonceaux. Fléchissez les genoux. Inspirez, lui lavez-vous. Lâchez vos mains vers l'eau. Expirez, amenez vos mains au cœur. Fermez vos yeux. Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Débarrassez. Si nous avons assez, c'est assez. Qu'est-ce que le désir quand vous débarrassez? D'accumuler, de nourrir l'ego. Inspirez, ouvrez les yeux. Rélevez le vent vers le plafond. Expirez, en pli vers l'avant. Laissez le vent, la tête vers le sol. Et encore, chaque variation n'est pas obligatoire. C'est progressive, donc vous choisissez. Expirez, amenez le pied gauche vers l'arrière. Tournez les oltés vers la gauche. Amenez les genoux droit en ligne avec les chevilles. Inspirez, lavez vos mains vers l'avant et au plafond. Vire, vendrasse le vent. Expirez, main gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant. Vire, vendrasse le dos. Une poche de gaïdou. Expirez, laissez la main gauche descend vers l'arrière. Amenez le poids à droite, le long de tête. Inspirez, retrouvez la poche genoude. Expirez, amenez la main vers le bas de dos. Laissez le doigt. Tenez les trois axes vers l'avant. Serrez les ombles plates. Lavez le bras. Lavez la tête vers le plafond. Expirez, laissez le nez. Descendre à l'intérieur du genou. Lavez le vent vers le plafond. Avec l'expiration, laissez le vent descendre à chaque côté du pied. Posez la main droite entre le cheville et le genou. Genou, inspirez, tournez la jambe droite. Lavez la main gauche vers le plafond. Expirez, laissez la main gauche descendre à l'intérieur du pied. Inspirez, lavez la main droite vers l'extérieur et au plafond. Expirez, laissez le dos. Monde descendre à chaque côté du pied. Gardez les jambes tendues, laissez la main descendre vers le genou. Expirez, flashisez le genou. Inspirez, amenez la main droite en avant que le pied droit. Et un peu plus vers l'extérieur. Poussez le pied droit. Lavez la jambe gauche parallèle au saut. Laissez vers l'extérieur. Peut-être que vous pouvez lever votre bras. gauche, gauche, verticale aussi. Apparchez le plafond. Ardashamdrasana. Expirez, laissez le monde. Le pied descendre vers le sol. Passiez le pied droit vers l'arrière. Marchez le chien, tête en bas. Relâchez la tête. Expirez, marchez vos mondes en arrière. Vers le pied, penchez vers l'avant. Croisez le bras. Expirez, réfléchissez le genou. Inspirez, levez-vous. Levez vos membres vers le plafond. Expirez, amenez vos mains en cœur. Amenez vos chevilles contre l'autre. Et fermez vos yeux. Encrez bien le pied gauche. Et inspirez, ouvrez les yeux. Glissez le pied droit, le long, le jambe, écartez le genou. Amenez le planté pied soit à l'intérieur du cuisse, soit à l'intérieur du volet, soit contre le cheville. Amenez vos mains au cœur. Entrelaissez vos doigts. Léverrez les index. Trouvez la stabilité ici. Et si vous voulez, inspirez, lavez vos mains vers le plafond. Encrez bien le pied gauche. Expirez, amenez vos mains au cœur. Inspirez, amenez la tibia verticale, le genou vers l'avant. Et si vous pouvez, prenez le gros sauté avec l'index et le majeur. Et progressivement, inspirez, avancez les pieds vers l'avant. Essayez de garder le dos droit. Si c'est facile pour vous, vous pouvez écartez les jambes aussi. Expirez, fléchissez le genou. Posez l'intérieur du planté pied contre l'intérieur du jambe. Et glissez les pieds vers le sol. Expirez, penchez vers l'avant. Nous sommes encore vers l'arrière du tapis. Posez les mains au sol. Inspirez, avancez vos mains. Expirez, avancez les pieds jusqu'à les pieds. Arrive entre le vent et penchez vers l'avant. Fléchissez le genou. Inspirez, vous croyez, dressez-vous. Levez vos mains vers le haut. Expirez, amenez vos mains au cœur. Inspirez, oui, lèvez le vent. Expirez, l'allonge descend par le cœur. Ampli vers le vent. Prochaine expression. Amenez le pied droit vers l'arrière. Tenez les oteils vers le doigt. Plantez les pieds au sol. Inspirez, lavez le vent vers le vent, vers l'eau. Verve en rosse en un. Expirez, main droite vers l'arrière. Main gauche vers l'avant. Verve en rosse en un. Expirez, amenez la main droite vers l'arrière. Prochaine gauche, la langue, la tête. C'est vous qui décide. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, main vers le bas du dos. Entrelaissez les doigts. Tournez la portrine vers l'avant. Inspirez, serrez les omoplates. Regardez le plafond. Lèvez la main. Expirez le nez. Descendre entier les genoux. Levez la main vers l'arrière. Avec l'expiration, laissez vos mains descendre au sol. Posez votre main gauche entre votre cheville et votre genou. Tendez les jambes. Levez la main droite vers le plafond. Tricolarsana. Tricolarsana. Expirez, laissez la main droite descendre entier les pieds. Levez la main gauche vers le plafond. Tricolarsana dans l'envers sens. Expirez. Expirez la main gauche descendre au sol. Relâchez votre nez vers votre genou. Ne sèche pas plus ce qui est nécessaire. Encore, faites l'étirement qui tire, mais pas plus. Prends l'étirement qui crée plus d'attention, plus de douleur. Expirez. Fléchissez le genou. Emmenez la main gauche devant le jambes. Le pied un peu plus vers le gauche. Transfère le poids au pied gauche. Inspirez. Lavez la jambe droite vers la lousseau. Desauté vers le doigt. Lavez la poids droite verticale vers le plafond. Expirez. Laissez le pied descendre au sol. Laissez le pied descendre au sol. Passez le pied gauche vers l'arrière. Prenchez le chien, tête en bas. Expirez. Branchez vos mains en arrière. Ou tenons-en-en vers l'arrière du tapis. Prenchez le flexion rélevant. Si vous voulez, croisez vos bras. Expirez. Fléchissez le genou. Inspirez. Lavez-vous. Lavez vos mains vers l'eau. Expirez. Emmenez vos mains en cœur. Fermez vos yeux. Emmenez la cheville contre l'autre. Encrez bien votre cheville. Votre pied droite. Bon. Inspirez. Ouvrez les yeux. Comme on a fait sur l'autre côté. Inspirez. Encrez. Glissez. Le pied gauche. Le long de la jambe. Écartez le genou. Et encore. Soit le pied contre. Lentez les cuisses. Soit le mollet. Soit la cheville. Genou bien écarté. Pieds droit. Bien ancrés. Emmener les mains au cœur. Emmener les mains au cœur. Entrelaissez les doigts. Levez les index. Inspirez. Levez vos mains vers l'eau. Parche de l'arbre. Parche de l'arbre. Racinez. Expirez. Emmener vos mains au cœur. Tournez le genou vers l'avant. Glissez le pied. Le long de la jambe. Amenez le tibia peu. Vertical. Peut-être que vous pouvez chercher votre gros sauté avec votre index. Votre major. Peut-être pas. C'est vous qui décide. Peut-être que vous pouvez inspirer et progressivement avancer le pied. Essayez d'égaler le dos droit. Vertical. Si vous voulez. Vous pouvez écartir le pied. Mais encore. Ce n'est pas nécessaire. Expirez. Flashissez le genou. Guidez le plan de pied à l'entier de jambe. Glissez le pied vers le sol. Encrez le pied. Et pincez-le vers l'avant. Et lâchez la tête vers le sol. Et encore. Vous êtes vers l'arrière du tapis. Inspirez lentement. Écartez le pied. Tenez les orteils vers l'extérieur. Fléchissez le genou. Fléchissez le genou. Descendez-vous. En Malasana. Si vous voulez. Amenez les mains au sol. S'il faut lever le talon. Si vous descendez jusqu'ici. C'est ok aussi. Relâchez vos mains vers le sol. Si vous pouvez. Amenez vos mains au cœur. Vos bras. Allantir les genoux. Peut-être que vous pouvez pousser le genou vers l'extérieur. En même temps que vous serrez le genou au centre. Expirez. Et posez vos mains au sol. Et vos genoux à la fois. Amenez vos genoux au sol. Vos chevilles. Vos sols contre l'autre. Assez-vous sur vos talons. Si ce n'est pas possible pour vous. Sinon. Croisez les jambes. Assez-vous en Sukhasana. Le dos du monde sur le cuisse. Expirez-vous les épaules derrière. Et vos sols. Et fermez les yeux. Et prenez assez de l'air ici. Et videz tout ce que vous avez pris. Et videz tout ce que vous avez pris. Par exemple, ne sache pas d'avoir plus ce qui est nécessaire. Si on accumule de choses, c'est plus de choses qu'on doit s'occuper avec. On doit garder. Nous avons de soucis. Assez, c'est assez. Moins de choses. Nous avons le long de notre chemin. Le moins d'efforts pour apporter. Toutes nos possessions. Toutes nos pensées. Toutes nos soucis. Toutes nos émotions. Donc on démarrasse les choses qui n'on pas nécessaire, qui n'on pas utile. Moins, nous avons le plus de liberté en grande. avec un scratch en lentiment, ouvrez-vous dessus, et inspirez, ouvrez le bras vers l'extérieur, expirez, emmenez le bras au centre, tenez le pont devant vers le plafond, croisez le bras, le bras droit en bas, emmenez les avant-bras verticales, expirez, croisez le bras, le bras droit vers l'arrière, posez le pont devant contre l'autre, si vous n'arrivez pas, juste faites le fond que vous pouvez, peut-être que vous prenez votre avant-bras avec la main, expirez, serrez vos cordes, vos mains contre l'autre, avancez la main un peu, inspirez, glissez la main vers l'autre, expirez, glissez la main vers le cœur, et ce chez l'étirement qui vous convient ici, qui est nécessaire, mais pas plus, casser, ne bougez pas, créez plus de tension, plus de stress, en ne vous pas accumulé à amasser les choses. Encore deux fois, vous avez le droit d'improviser un peu, créer le mouvement qui vous convient, qui vous inspire. Et puis, expirez, relâchez vos bras vers l'arrière, passez la main droite vers l'arrière, alors tirez le pied droit, si vous préférez, alors extirez le pied gauche, mais s'il faut plier, c'est pas nécessaire, juste trouver l'autre variation, la main gauche sur le genou droit, dos vertical, expirez, tirez-vous vers l'arrière, régaler vers l'arrière, inspirez, lentiment, tenez votre visage vers l'avant, vos bras suivent, lèvez vos mains parallèles au sol, expirez, croisez le bras au centre, le bras gauche, en bas. Inspirez, inspirez avant, prends vertical, expirez, main gauche vers l'arrière, et inspirez, glissez vos bras en haut, expirez vers le cœur, avancez le ventre, et encore quatre fois. Et c'est vous qui, ici, qu'est-ce que vous faites, peut-être vous faites le serpent, peut-être vous penchez en arrière, et vers l'avant, il a quinze mille variations ici. Et débrassez l'attention, les choses, les émotions, les pensées qui ne savent rien, qui n'ont pas outil pour vencer la langue de votre chemin. Expirez, relâchez le bras, emmenez la main gauche vers l'arrière, encore, soit l'intérieur du pied gauche, soit l'extérieur du pied droit, main droite sur l'extérieur du genou gauche, expirez, tenez-vous vers l'arrière. Poussez le talon, le tibia contre le sol, montez la tête en haut, expirez, venez bien, peut-être que vous pouvez régler vos épaules. Et puis, inspirez lentement, tenez votre visage vers l'avant, posez vos mains devant vous, et expirez avancez le ventre, laissez le ventre descendre vers le sol, accrochez le bout de l'oie, et comme arainez, avancez vos mains petit à petit, expirez. Peut-être que vous pouvez marcher vos doigts vers l'avant, peut-être que vous pouvez marcher vos doigts vers l'avant, mais gagnez le bassin ancré vers le talon. Et quand vous trouvez votre limite, encore, ce n'est pas nécessaire, assez, c'est assez, accrochez le bout de l'arrière, imaginez que vous glissez vos ombres vers le talon. Et expirez, glissez vos ombres vers l'arrière, chaque côté de votre tête, inspirez lentement, levez votre tête, expirez, ramenez vos ombres vers l'arrière, vos doigts vers l'avant. Vomment plus vers l'arrière que posez-vous pas, penchez un peu vers l'arrière, inspirez, serrez vos ombres plates, poussez votre cœur vers l'avant, gagnez votre mâton vers votre poterie. Et si vous voulez, vous pouvez marcher vraiment plus vers l'arrière, si vous voulez, inspirez, poussez votre bassin vers l'eau, c'est vous qui décide. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, peut-être que vous avez besoin plus d'étirements des épaules de poterie, donc continuez à marcher vos ombres vers l'arrière, peut-être que vous avez besoin d'ouverture de poterie, donc poussez votre bassin vers l'avant, peut-être que vous avez plus besoin d'étirements de cuisses, donc vous pliez vers l'arrière, c'est comme vous voulez. Inspirez, inspirez, marchez vos ombres vers l'avant, expirez, glissez votre bassin vers l'avant, passez le pied vers l'avant, et puis avancez le pied vers l'avant. Amenez le durée de genoux au sol, posez le côté du bassin, lavez votre bassin, posez le bassin, couvez le doigt vers la gauche, rentrez le poids vers la gauche, lavez le fichier du doigt, tirez le fichier vers l'arrière, et pareil sur l'autre côté. Dandasana, le dos droit, ancrez le bassin, sommet de tête vers le plafond, expirez, fléchissez le genou, glissez le talon vers vous, et amenez votre major oreille, index autour de gros ombres. Gardez le dos droit, et expirez progressivement, avancez le pied, rappelez-vous, assez, c'est assez, gardez le dos droit, et continuez d'avancer le pied, jusqu'à vous trouver votre limite. Peut-être que le genou touche le sol, si c'est le cas, expirez, avancez le nez, mais gardez le dos droit, la poitrine vers l'avant, et trouvez votre limite. Peut-être que les genoux sont encore fléchis, c'est ok aussi, gardez le dos droit, laissez l'emmener votre coeur vers vos genoux, essayez d'emmener votre nez vers l'avant, on cherche toujours pour avancer le long de notre chemin, on cherche pour avancer le nez, gardez le dos droit, et puis en attente, avec patience, la mousse, devient plus en plus lent, plus en plus souple, le nez descend le plus, le dos reste droit, et puis prochaine expression, relâchez votre tête, et pincez vers l'avant comme vous voulez. On inspire et glissez vos mains vers vous, et lavez votre tête, et flashez le genou droit, posez la cheville sur le genou gauche, emmenez vos mains vers l'arrière, vos doigts vers l'arrière, expirez, glissez votre tête gauche vers vous, jusqu'à la plante de pied touche le sol, et inspirez, poussez dans vos mains, essayez d'emmener votre coeur vers votre cheville, gardez le genou écarté, serrez les omoplates au centre, et expirez lentement, avancez les pieds gauches, emmenez le dos vertical, emmenez la plante des pieds droits à l'intérieur de votre cuisse, avancez votre main gauche, la langue, votre jambe, et posez votre main où vous pouvez, peut-être sur le tibia, la cheville, les othées, inspirez, tournez le thorax vers la droite, lèvez le main droite vers le plafond, prendre le main vers l'avant, et expirez ennuis le bras, la langue, la tête, et en vous avoir les épaules, c'est le même axe, le bras ennuis avec la tête, on cherche, avancez le main, avancez le main, avancez le main, un bras de potrino vert vers la droite, et on va faire un peu plus de temps, inspirez, lavez le main droite, expirez, laissez le main descendre vers l'arrière, avancez le pied droit, expirez, posez la cheville gauche sur le genou droit, vos mains vers l'arrière, doigts vers l'arrière, expirez, glissez le talon vers vous, gardez le genou écarté, poussez dans le monde, laissez l'amener votre cœur vers votre cheville, le pied active, si vous voulez fermer votre yeux, gardez le dos vertical, et puis diminuez la pression, expirez, avancez le pied, amenez la plante de pied à l'intérieur de votre cuisse, écartez le genou, avancez la main droite, le long, les jambes, posez la main où vous pouvez, le même endroit que l'autre côté, inspirez, tenez votre thorax vers la gauche, levez la main gauche vers le haut, le pomme de main vers le plafond, et expirez, le pomme de main vers l'avant, pardon, expirez, amenez le poids le long, la tête, et on sèche le ventre, on garde les épaules alignées, le poids en ligne avec la tête, imaginez qu'il faut amener l'avant plus vers la droite, c'est l'alignement, et puis on attend, progressivement, l'avant descendre vers le pied, inspirer, ou élever l'avant, expirez, laissez l'avant descendre vers l'arrière, laissez le genou droit, amenez le plomb sur le pied, pente l'autre, posez l'avant sur le pied, le pied, le dos droit, et encore, on sèche par le poids sur, plus nécessaire, d'être humain plus, le nécessaire, expirez avant, c'est l'année, débarrassez le poids que vous apportez sur vos épais tout le temps, expirez, débarrassez la pression, toutes les choses qui vous encombre, pour rensez la langue, notre chemin, vous lâchez ici, les émotions, les histoires, la pensée, les tensions, le stress, le commentaire, lâchez ça, inspirez lentement, puis levez votre feu, posez le plomb des pieds, au sol, amenez le bras autour du genou, amenez le dos droit, tirez le cuisse vers le cœur, tirez bien le genou vers vous, et expirez, diminuez la pression, posez le menthe sur le derrière le cuisse, et le plus lentement possible, roulez au dos, vous décidez la vitesse, vous réglez avec la tension de bras, et les abdos, et roulez au dos, amenez le mouvement sur vos genoux, ancrez les omoplates au sol, tirez le cuisse vers vous, et si vous voulez, créer un mouvement circulaire de genou ici, là-ci, si vous voulez rouler, vous pouvez vers la droite, et vers la gauche, vous avez le doigt, si vous voulez bouger le genou, dans un mouvement circulaire, mais c'est pas avant, c'est aussi possible, si on fait le mouvement dans un sens, il faut faire le mouvement dans l'autre sens aussi, garder l'égalité, l'équilibre, et expirez, trouvez un parche de nous très statique, et laissez le pied descendre vers la solanine avec la hanche, genou en ligne avec le pied, le poids, la langue, le corps, le pendement vers le sol, en craignant les omoplates, le plan de pied, et inspirez, en pousser aux épaules, pousser aux pieds, levez la barre de dos, le déri de l'ombril, peut-être le déri de le cœur, et expirez, et expirez, roulez, et vous pouvez continuer comme ça, vous décidez de la hauteur, si vous voulez ajouter, ajouter une autre variation, inspirez, vous levez le bassin, et vous levez vos poids en même temps, quand vous arrivez au max de votre inspiration, le dos devant touche le sol, et expirez, on fait l'apprentissage lentement, on roule le dos au sol, et quand on termine l'expiration, la paume devant touche le sol, pas avant, et inspirez, le poids, c'est une manifestation de notre inspiration, et expirez, on roule le dos au sol, et encore, ce n'est pas nécessaire, vous décidez, la variation qui vous convient le mieux, et encore une fois, et bien, fort de votre dos au sol, bougez vos genoux, juste un peu vers le droit, vers la gauche, sans vieillesse, c'est pas nécessaire que c'est rapide, on fait plus lentement, créer plus d'attirements, on peut étirer, bien le muscle, l'angle sans l'amplitude, inspirez, revenez au centre, expirez, avancez le pied gauche, inspirez, emmenez le genou droit vers vous, prenez le tibia avec le vent, et tirez bien le genou vers vous, ancrez les épaules, l'avant plate, si vous voulez, fermez les yeux, économisez votre énergie, économisez cette énergie autrement, vers l'antérieure, comme on a discuté hier, par rapport à le Brahmacharya, la pratique de modération, pour être capable de canoniser notre énergie autrement, expirez, écartez le genou, et emmenez le front de pied contre l'entire de cuisse, relâchez le dos de mon souffle, fermez les yeux, pour réaliser la part du Brahmacharya, il faut être satisfait, avec ce que nous avons déjà, il faut être satisfait avec nous-mêmes, et développer une confiance en nous, qu'on n'a pas besoin de plus, il y a encore une vie dans l'antérieure qu'il faut remplir, nous sommes complets, et le plus que nous avons connecté avec notre identité, notre âme, notre prêt-être-soir à l'antérieure, au moins que nous avons l'impression de cette vie dans l'antérieure, qu'il faut remplir avec des expériences d'argent, de possession, expirer lentiment avant, c'est le pied droit, et expirer, flashiser le genou gauche, prenez le tibia avec le vent, et tirez bien le cuisse-fépreau, et puis expirer lentement, écartez le genou, posez le point de pied, quand on tire les cuisses, emmenez le dos devant, dans l'antérieure qu'il y en a sans le code, pratique, pour notre vie, pour nos relations avec nous-mêmes, notre relation avec nous-mêmes, essayez de diminuer le conflit, les obstacles, les distractions, qui nous encombrent, pour avancer le long de notre chemin, le non-violence, la vérité, le non-commentoir, la modération, et l'absence de désir et désattachement, et l'absence de désir et désattachement, si on peut réaliser ces simples choses, déjà notre vie commence d'être plus paisable, moins compliquée, moins compliquée, moins stressant, le plus facile, nous trouvons pour pencher à notre source, pour reconnecter avec nous-mêmes, expirer lentement avant, c'est le pied gauche, trouver ce basse-là, de plus qu'on pratique le yama, le moins de peur, nous avons qu'on enferme les yeux, et nous sommes en face de notre esprit, et nos pensées, le moins d'un siété, nous avons chaque fois, le portable, le téléphone, le son, le plus de confiance, nous avons dans nous, chaque fois on récompte quelqu'un, chaque fois il faut s'exprimer, nos besoins, nos émotions, nos pensées, le plus qu'on pratique le yama, le plus nous sommes à l'aise d'être nous, le plus nous sommes à l'aise avec notre vie, nos relâchons, notre situation, le yama sont la fondation de notre pratique, et notre vie, le long le chemin de yoga, le long le chemin de la réalisation de soi, l'indépendance de nous, le long le chemin de la réalisation, et ce qui commence avec nous, C'est une pratique qu'on fait en chaque instant, chaque moment de vie, chaque fois nous aurons un choix, quelle est l'option sans violence, quelle est l'option avec l'authenticité, quelle est l'option où je ne pique pas le temps, l'énergie, l'opposition qui n'est pas à fuir, quelle est l'option de modération, quelle est l'option sans étachement, quelle est l'argent qui nous emmène plus près de moi-même, en plus autour de soi. Prenez quelques instants ici pour connecter avec votre respiration et réfléchir sur le sang qui aura et répondre aux questions. J'ai un constant de la vie, nous aurons un choix. Choisissez la newsa, choisissez le satya, choisissez l'astya, le parma sharia, la parikara. Bon, inspirez et commencez à reconnecter avec votre respiration. corps physique, bougez les doigts, les hantés, le poids, tirez la mousse du visage, et improvisez le mouvement qui est de reconnecter avec votre corps, et puis inspirez dans la manière de plus confortable pour vous, emmenez votre bras droit, le long, la tête, le vent vers l'arrière, expirez, fléchissez le genou, et coulez sur votre côté droit, et avec les yeux fermés, profitez de cette expérience ici, des sensations plaisantes et agréables que vous avez créées grâce à votre pratique, grâce à l'application de Sankhyabha, Ayimsa, Sankhyasthya, Paramashraya, Abhaygara, la fondation de vie, pesable et agréable. En pleine de mort, récupérons nous-mêmes tous les êtres autour de nous. Avec l'expression, créez la main au sol, inspirez, poussez vos mains contre le sol, relèvez-vous, croisez vos jambes, sochez le poche sur la side, avec vos yeux encore fermés, emmenez la main au cœur, le palm de main touche, le bout de doigt touche. Inspirez profondément, expirez, vous vous ramassez pour cette expérience ce matin. Inspirez profondément, expirez, vous vous ramassez la voix appliquée de Sankhyabha, et vous pouvez goûter le fruit de la base de notre pratique d'Ashtanga Yoga, le Yoga de 8 parties, le 8 membres, le 8 branche. Vous êtes quelqu'un déjà complet, déjà intelligent, déjà poussant, déjà incroyable, et surtout déjà parfait. Je prie chie sincèrement que vous avez pratégé votre perfection avec moi. Namaste. Inspirez, glissez la main contre l'autre, chauffez la main. Continuez jusqu'à le moment bien chaud, et puis couvrez les yeux, donnez un petit massage aux yeux. Et sentez le transfert d'énergie et de chaleur entre le nom et le dessus. Avec l'inspiration lentiment, ouvrez le dessus. Expirez, laissez-le-moi descendre vers la derrière le genou, et revenez au... ... ... ... ... ... Je vous remercie pour avoir traversé cette étude de 5 yamas. Demain on commence avec le niyama. La règle de la vie par rapport à nos relations avec les autres. Je vous souhaite une belle journée. Namaste. ... ... ... ... ...